et ben le salut des bisous les amis j'espère que vous allez bien c'est alex nc n et qu'est le don alex qu'on se retrouve aujourd'hui sur un test d'un jeu de pc steam évidemment il s'agit de risk vous connaissez sûrement parce que c'est un jeu qui est fructueux depuis plusieurs années maintenant et aujourd'hui je vais le découvrir je devais découvrir en live mais comme j'ai un autre jeu prévu pour découverte en live j'ai pris la responsabilité de faire une interversion avec ce jeu et du coup on va tester ensemble risk on faire une seule partie juste pour découvrir voilà on va pas aller plus loin d'une partie c'est bon de la découverte j'étais voir un peu les auditions un petit peu tout avant de tester pour voir ce que c'était donc j'ai vu que là par exemple on va changer notre avatar et tout ici c'est dans le profil on peut changer l'avatar c'est plutôt stylé en tout cas j'espère vous kiffer de votre côté le jeu qu'on va tester aujourd'hui vous mettrez ça dans les commentaires évidemment avec votre envie votre niveau de hype de jeu si de 0 à 10 c'est pas de 0 c'est pas que vous n'avez pas ce type de jeu en tout cas classique de commun voilà on va faire bataille donc on va aller sur formation de base on va suivre le tuto justement je pense qu'on va faire la découverte avec le tuto terminer les six tutoriels de la formation de base pour apprendre les règles de risque vous gagnerez un niveau et recevrez votre première récompense lorsque vous terminez tous les six tutoriels non c'est pas tutoriel youtube ça c'est moi moi c'est un tutoriel physique alors on va prendre à vos jeux attaquer vos adversaires pour capturer chaque territoire de la carte le tour se comporte de trois phases enrôler attaquer fortifié ok donc faites rouler la molette ou double clic pour agrandir la vue ça je vois plus à la souris en vrai bon tant pis ok on va agrandir la vue voilà donc là nous sommes draps ville on peut attaquer attack town fordale et j'ai pas vu la quatrième ok au début de chaque tour c'est pas trop vite tapé sur le territoire vert pour déployer les troupes ok donc j'appuie le nombre de troupes à déployer avec la réglette il faut j'en ai de combien du coup six tous les troupes doivent être déployés ah oui tapé sur votre territoire vert pour déployer quatre troupes maintenant ok donc c'est toutes les troupes obligatoirement on va faire les quatre en plus ok donc là c'est le nombre de troupes c'est ici en bas à droite ok passe suivante à l'accent scène information enrôler est terminée ah bah ça va vite le tuto ok donc on a le tuto enrôler qui a été fait non on va faire lancer les dés éclair je sais pas ce que c'est c'est sûrement le dé qui est là attaquer les autres fois avec vos troupes tapé sur le territoire pour lancer une attaque donc on doit glisser c'est ça non pour attaquer tapé sur le territoire donc là et là je lance les dés votre nombre de total de troupes en attaque 10 et lui il ya un robot ok le nombre de total de troupes est de 1 ok donc on va lancer les dés ok on a vécu genre dix flics cartes de territoires saisie drapeville attaque down pour emporter des cartes de territoires battant un joueur les troupes attaquant occupe le territoire conquis donc là il a à moi ce territoire et utiliser la règle pour ajouter des troupes et non c'est l'inverse ce qu'on a on va pas ajouter dix troupes tapé pour terminer la phase d'attaque ok donc on a réussi le deuxième tuto on a fait une attaque voilà je verrai si on a le temps de faire une game on fera un test après en combat directement c'est plutôt intéressant attaquer le territoire suivant pour conquérir le continent tapé sur le bouton de test de statistiques pour afficher les continents ok ok en n'en plus qu'un ok nous en plus qu'un nombre du continent et le pourcentage que vous occupez quand c'est pour cent donc le deux tiers donc là je vais là je vais recliquer ici pour dire j'attaque j'ai lancé d on sait même pas que les chiffres qu'on a fait qu'aider et on déplace nos troupes au territoire on tape voilà donc on a conclu et les continents donc on a vu comment attaquer les adversaires donc on sait comment non jouer en forme d'attaque qui a une autre chose qu'on ne sait pas sur le jeu fortifier on n'a pas encore appris on va fortifier une ville c'est ça déplacer vos troupes pour vous défendre contre vos adversaires et amener vos tours ok pour pouvoir fortifier les deux territoires devait être connecté disposer de troupes ou plus à déplacer ok ok et là j'en fais si plus de cartes de territoires on recevait une carte de territoire à la fin de votre retour pour avoir battu un ou plusieurs territoires de votre adversaire d'accord votre territoire est maintenant prêt à se défendre ok à recevoir le coup donc quand il va attaquer lui bah ok d'accord fortifier c'est se préparer à subir les attaques donc s'il y en a il y en a 10 moi j'en ai 15 je subis l'attaque mais il meurt pas c'est ça très bien échanger des cartes de territoire ok comment ça fonctionne ça on y va échanger des cartes de territoire échanger vos cartes de territoire pendant votre tour pour recevoir des troupes en bonus pendant la phase enrôlement de votre tour échanger les cartes pour recevoir des troupes en bonus ok si je mets par exemple il existe trois types de cartes ok artillerie c'est cela cavalerie et enfanterie artillerie c'est les armes de guerre la cavalerie c'est ceux avec leur cheval et l'infanterie c'est ceux qui sont au terrain ceci est une carte joker ok donc on a une carte joker par exemple je vais mettre les trois les cartes capables de former des mains seront automatiquement ok ceci est le nombre de troupes en bonus que vous recevrez contre la main en cours d'échange oh 4 à centries 6 cavalerie huit artillerie fois trois quatre fois trois donc 12 donc 18 24 et là on aura dit ok un plus deux apparaît trois sur la carte si vous occupez ce territoire vous recevrez deux trous bonus déployés sur ce territoire trop bien vous pouvez en soirée qu'un seul bonus de plus deux ok on y va bien disposer de dix troupes supplémentaires à déployer donc c'est bon j'en ai dix de plus ok j'ai pas compris pourquoi j'en ai dix de plus bon définissez le nombre de troupes à déployer avec la règle est on va mettre 4 ce qu'on le bat à 4 souvenez-vous que de consulter l'échangé vos cartes de territoire pendant la phase d'enrôlement de votre retour ok ok ça va être pas mal et il reste plus que attaquer lancé l'idée manuellement pendant la phase d'attaque pour contrôler combien de troupes sont envoyés au combat donc là je fais ça je clique là donc là on va lancer le dé utiliser les flèches pour augmenter le nombre de dés à lancer et ça double aussi pour lui très bien au plus que je mets de dés au plus il y aura ok on va acheter les trois dés j'ai rien compris 13 à plus grand chiffre que lui donc l'attaque et du coup je contrôlerai tous les territoires let's go on n'a pas fini on va faire un vrai game maintenant bien joué la formation de base est maintenant terminée on va pouvoir faire une vraie partie ça c'est plutôt marrant des stations pour avoir atteint le level 1 et débloquer votre prochaine récompense qu'on pense et qui peut maintenant ouais alors c'est une bataille ok là on a toute une nouvelle on va pas les lire les nouvelles c'est bon je j'ai personne peut m'entendre en vocale ça ça m'embête tout le temps non pas aucune notification ok donc vraiment je peux pas être entendu en vocale j'espère bataille on va faire un solo on va faire un solo on va voir si on a compris le jeu on va utiliser une carte pour un scénario pour commencer votre première partie en solo une petite carte il n'y a pas une petite carte ah elles sont payantes les autres cartes évidemment il y en a beaucoup un poc de cartes science fiction brésil afrique oh pas mal l'europe avancé la carte de base c'est quoi c'est américaine ou c'est européenne est ce que l'on a perdu la carte de base est où la carte de base il y en a 93 ok est ce que je peux me dépêcher tourner en arrière oui on va se dépêcher ok non on ouvre la première celle de base hop 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 alors ah on a tous celles de base elles sont là donc on a la classique ça c'est la terre on a ebayland on a pillé la ville détruire rome un contre tous tous contre 1 le dernier lot les zombies s'autoportent ok on va faire la partie basique vous pouvez personnaliser la difficulté il faut dire parmi différents modes de jeu et modificateurs depuis cet écran randomisation du monde c'est tout motivateur on s'en fout pour l'instant c'est 5 de ton qu'il faut que tu perds des jetons c'est génial tout le tout donc là on a trois bottes se suffira ça suffira trois bottes on va commencer à mettre trop de bottes mais toujours un général de troupes vert très bien comme dans cartes à l'univers on est trois ok on a quatre soldats seulement donc je peux les jouer pendant je peux faire ça je peux envoyer trois troupes 1 pour jeter il faut qu'il n'a pas compris que je voulais faire attaquer là il va attaquer la voilà l'afrique du nord à dire mode 2d on va faire un da 3 et je contrôle du coup ce pays ce territoire ok je fais encore attaquer ok il se fait démolir à fortifier le territoire on fait dire fortifier j'ai oublié non non je clique là ok mais je veux l'heure et j'attaqué et on va jouer là et on va attaquer en fait voilà on a toute saison à nous non et je peux envoyer deux troupes ici trois je peux attaquer ici et avec ici je peux attaquer là ok la face attaque oui fortifier maintenant ok donc là par exemple je vais voilà et faire ça projeter ok non non c'est à lui de jouer ok ouais on va passer le tour de l'ia up pas mal c'est mon tour alors j'essaie de trop pas à jouer quelque part on va aller jouer on en veut 4 ici et je vais en mettre trois ici ensuite je prends de ce territoire qu'elle a face de combat j'en suis une carte donc je peux changer la carte à tout moment ah c'est pas encore déploiement il fallait faire au déploiement ok donc là par exemple si j'attaque avec lui il attaque là on va gagner aucun doute qu'on gagne pas voilà hop et que lui décide d'attaquer là voilà ça c'est chez nous maintenant ensuite on termine le tour parce que c'est un peu compliqué là on a en face fortifié donc là c'était un déploiement fallait faire ça je vais mettre ça on met deux ici je préfère qu'un seul fois ok qu'une seule fois ok et on va voir comment ça se passe ok il est en train d'attaquer tous les territoires en même temps j'en ai neuf on va aller jouer on va en jouer ici hein on va jouer ici 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 et trois là on va vendre des cartes hop hop allez en faut trois obligatoirement ok phase de combat ok donc là par exemple là il va attaquer ici bah on a pris le territoire ah bah ici ça va y aller on va attaquer le gros territoire qui est là hop voilà on va attaquer ici et on va finir le tour je pense on va mettre quatre ans puis on finit la phase de combat et là on va être en face de fortification donc là je vais en mettre deux voilà ici je vais en mettre un ici donc là on va passer son tour on va voir ce qu'il nous a fait plus tard ok bon ça ils sont faciles les bottes on a pris le mode facile c'est pour vraiment faire la découverte du jeu parce qu'en vrai là je pense qu'on s'arrête en ligne c'est vrai que j'ai fait des moyennes partout je vais en mettre cette ici là j'en mets deux ok alors on va pouvoir attaquer ici trois cartes je vais pouvoir mettre les trois cartes ah ça suffit pas et pourquoi deux trois ouais je voulais trois cartes bon je peux pas moi j'ai peut-être pas compris pour les cartes le truc j'ai pas compris c'est les cartes on va attaquer là on va y aller on va commencer à faire des dégâts on va attaquer ici on va en mettre que cinq voilà et on va attaquer ici voilà et on va mettre que trois on va garder deux ici ensuite je crois que je pouvais attaquer aussi de ce côté là on va attaquer la chine tac c'est un jeu fictif va le dire aussi parce que je vois qu'il ya beaucoup de pays c'est un peu mettre des pays fictifs parce que voilà quoi sont ça un peu dommage donc mais des plus tôt les pays fictifs ça aurait été mieux ok on va on va faire là vu que c'est bien connecté avec tout ça on va faire ça là on va renforcer ce territoire là bon on est pour le point de gagner bientôt je vous dis hop on va passer les tours de l'IA est-ce que ça s'est compliqué pour que je pars chez nous parce que c'est peut-être pas compliqué tant que ça à échanger maintenant oui voilà ça nous fait plus de soldats du coup c'est ça plus ça on en a 16 ok on va en mettre 10 ici et ici on va en mettre ma 6 dans 4 et ici on va en mettre le reste alors on va attaquer maintenant on va attaquer on va on va avancer petit à petit par là déjà on va mettre 10 à un moment donné tac on va mettre les on va mettre les quatre on va pas on va attaquer plus ici on sait jamais on va attaquer ici voilà et je pense qu'on est bientôt on a bientôt gagné à mon avis il faut avoir 10 points de victoire un truc comme ça comme dans la plupart des jeux on va attaquer ici comme ça on a tout à nous on va pouvoir attaquer ici et on va en mettre on va en laisser trois non on va pas attaquer on va arrêter là ok pas du tour arnon je vais en déposer un ici on va sort bien démolir par contre ouais 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 non pas là du coup je vais faire ça non je vais faire ça ici en mettre deux ici sans sécurité on est bien ok donc là c'est les ennemis qui attaquent donc là je pense à droite là ça va être compliqué mais pourquoi il attaque pas pourquoi il a pas attaqué ici mais il est bête vas-y je vais tous mes hommes ici en fait à un moment donné je vais attaquer ici c'est logique alors on va commencer à détruire tous les territoires dans le coin ici hop on va mettre 13 il va y avoir un retour de 2 chiffres au cas où de sécurité roi si on met 2 3 allez on va attaquer ici tac on va en mettre quatre sachant que avec là il va attaquer ici je dis ici comme ça je dis pas j'attaque là ah on n'a pas gagné forcément ce combat là ok trois contre deux on va tenter n'a pas forcément gagné mais on va attaquer avec lui et voilà enfin de la phase de combat oui 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 et puis là on va dans phase de fortification et alors ce jeu est vraiment stylé je connaissais pas j'ai longtemps que j'ai vu qu'il était sur ce team et tout mais je n'ai jamais vraiment démarré parce que à chaque fois je faisais autre chose là j'ai décidé de le démarrer avec vous qui m'ont en face de bottes donc vraiment ils sont pas le joueur reçu 14 soldats on n'a pas de combo on n'a pas de combo ok bon on va mettre les 14 soldats on met 8 ici carrément et et ici on va mettre le reste et on va attaquer hop on va commencer par ici on va attaquer là là ici on met les on en met 5 non on en met 6 ici on va attaquer là c'est pas gagné du coup incroyable j'aurais bien cru mais on gagne ici on n'attaque plus d'ici on va attaquer maintenant d'ici on va aller urale ouais tu mets tous les soldats ici on va attaquer ici la moitié on va équilibrer on peut pas attaquer plus si on peut attaquer là regardez tac on peut attaquer l'alaska allez on attaque l'alaska qu'est c'est dramatique enfin de la face d'attaque on va pas faire plus si jamais et du coup je vais transférer à ici alors ouais on a des cartes on va juste prendre des cartes alors voilà donc on va passer le temps d'il ya voilà il a repris du territoire lia bravo 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 mais ça va rien changer puisqu'on va reprendre notre territoire dans plein temps on va mettre 14 de l'ici voilà hop 14 ici on va en mettre 4 ici et maintenant on va attaquer dans ce coin là du coup vous avez compris ah j'ai pas pris les cartes il va falloir plus de soldats donc on va attaquer ici le sclachin a repris du pouvoir bravo on va mettre 11 soldats ici on va attaquer ici hop oui on met tous nos soldats ici et on va attaquer juste ici et on va mettre que trois soldats on va aller ses cartes ici et non on n'attaque pas c'est trop compliqué on n'attaque pas il a juste finir mon tour en fait fait juste mettre un soldat ici parce que je sens qu'on pourrait se faire à tout moment attaquer très bien ok donc il va reprendre un peu de territoire il a repris du territoire par ici ok complique ça se complique mais je sais comment on va faire la game va toujours ici voilà carrément on va faire les cartes voilà voilà et voilà c'est bon et je vais en jouer 8 ici maintenant on passe en phase de combat qui va être une belle phase parce qu'il y a beaucoup de combats en cours on va attaquer ici du coup on met 10 bah bien sûr on va attaquer ici et on va tenter d'attaquer ici voilà on va faire un mur à quatre maintenant avec ici on va reprendre le territoire qu'on nous a pris là récemment bien sûr on va avancer hop voilà on va finir ici pour le tour voilà on a beaucoup plus de territoire que les autres en sont hop je vais juste demander à ici de me donner à ici voilà histoire évidemment d'avoir des cartes alors il ya n'a pas repris beaucoup de territoire ça il commence à se complique il pense à avoir du mal à voici on va mettre 15 à 17 et ici on met tout le reste alors on passe en phase de combat avant de prendre toutes les cartes évidemment voilà donc on a encore des soldats à poser et je vais en poser ici 6 et 5 et ici bien évidemment je vais tout le reste je crois qu'on va gagner un sourcil on va voir mais on gagne quasiment sourcil hop hop évidemment ensuite j'attaque ici en ligne ça doit être vraiment plus dur parce que c'est stratégie en ligne les gens ils voient ça c'est des robots moi j'ai fait exprès évidemment pour eux hop donc on a trois ici on va attaquer ici on va mettre les 17 ici bien sûr on va attaquer ici oh il gagne oh on va faire un dé je gagne c'est terminé hop on va attaquer ici pourquoi je fais un dé un dé c'est plus compliqué j'ai peut-être hop on va prendre ce territoire là on va mettre 3d de nouveau à 3d c'est bien hop ok là on ne peut plus grand faire grand chose ici ok on va attaquer ici maintenant on va attaquer là hop on va pas mettre beaucoup de soldats parce que il faut qu'on regarde on met que 3 voilà je vais attaquer ici je vais en mettre 7 ici exactement je vais attaquer un ici prochain tour j'ai gagné voilà donc on voit à peu près à quoi ressemble le jeu de toute façon là on est sur la fin il a gagné mais je vais attaquer derrière en fait c'est ça le problème c'est que c'est mon tour de gagner et voilà vaincu on a battu du coup les adversaires et ils ont perdu à part elle qui n'a pas encore pas été battu du coup je ne sais plus qu'elle mais bon là il n'a plus rien à faire elle est terminée il n'a que deux soldats bon fortifié on ne va pas le faire on va aller essayer de jouer hop pensez à moi de jouer allez hop on va prendre des cartes on va échanger on a 42 soldats la pauvre il s'est mal au coeur allez je vais vous les 44 ici on attaque bon vous avez vu à quoi ressemble le jeu donc n'hésitez pas de votre côté à y jouer voilà bon et essayer de faire un truc un peu plus fictif parce que moi je préfère les trucs fictifs que les trucs qui se rapportent à la réalité mais en tout cas le jeu le concept du jeu est bien enfin le plateau et tout c'est bien donc là on a gagné la partie du coup si vous avez qui fait ce test le petit j'aime le petit commentaire pour dire ce que vous pensez du jeu mettez une note officielle mettez une note sur 10 soyez francs sur le gameplay du jeu ce que vous en pensez n'hésitez pas à aller dans la description dans ma chaine tweet ma chaine kick pour les lives le discord pour les jeux que j'ai déjà tourné et les jeux qui seront tournés ou diffuser sur ma chaine youtube prochainement et n'hésitez pas dans la description récupérer le lien du jeu si vous voulez il est sur steam il est gratuit c'est un free to play donc vous avez besoin de 0 euros pour le dépenser au 0 dollars si vous êtes canadien ou enfin si vous n'êtes pas français euh vous le récupérez gratuit dans tous les cas je pense quel que soit le pays n'hésitez pas évidemment à aller dans le à mettre un petit nick sur la notification la cloche ça me permet de soutenir la chaîne merci à ceux qui le font et pareil pour l'abonnement merci à ceux qui le font c'est gratuit et c'est du soutien pour moi je vous laisse ici c'était alex nsen et qui le donne alex je coupe la caméra et je vous retrouverai pour d'autres tests prochainement merci à vous à très vite ciao tout le monde